Maintenant, l'équilibrage en conditions basiques. Ça va être les mêmes étapes qu'en conditions acides, sauf qu'on va arrêter ici, à l'étape numéro 4. Pourquoi on va arrêter à l'étape numéro 4? Parce que ce ne serait pas logique de continuer après ça. Si on a des protons, les protons sont là pour équilibrer en conditions acides, mais dans une solution basique, il y a très peu de protons. Il y a plutôt beaucoup d'hydroxides. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire les mêmes étapes qu'on a faites pour ça ici. Rendu à l'étape numéro 4, on était rendu avec cette équation-là ici. Quand tu vas vouloir l'équilibrer en conditions basiques, ce qu'il va falloir faire, c'est de neutraliser les protons. Parce qu'on veut être en conditions basiques. Pour neutraliser les protons, ici, je vais ajouter la même quantité d'ions hydroxides qu'il y a de protons ici. Comme ça, ça va former de l'eau et ça va devenir neutre, disons. Le seul problème, c'est qu'avant que j'ajoute ça ici, mon équation était déjà équilibrée au niveau des atomes. Elle n'était pas équilibrée au niveau des charges, mais elle était équilibrée au niveau des atomes. Donc, si j'ajoute quelque chose d'un côté de la balance, il faut que j'ajoute de quoi de l'autre côté de la balance pour que mon équation reste équilibrée. Ce qui fait en sorte que les hydroxides, il va tout à fait falloir que vous les ajoutez des deux côtés de l'équation, la même quantité, parce que l'équation était équilibrée avant de les avoir ajoutées. Ensuite, on va simplifier l'équation. Comment on va simplifier ça? Maintenant, ici, ça, ça va former 12 molécules d'eau. Et je vais pouvoir simplifier 6 molécules d'eau de chaque côté. Donc, j'ai le droit de barrer des choses qui sont identiques du côté des réactifs et des produits. J'en ai éliminé 6 de chaque côté. Ensuite, donc, si je réécris, je vais juste enlever ça pour le moment, si je réécris ce que j'ai maintenant, j'ai 6 molécules d'eau avec 12 protons, et 2 ions nitrates qui donnent de l'azote avec 12 ions hydroxides. Donc là, ça fonctionne, on est en condition basique, et c'est équilibré au niveau des atomes. Le seul problème maintenant, c'est que mes charges ne sont pas équilibrées. Donc, on va faire la même chose qu'on avait fait pour le problème précédent. On va ajouter des électrons. Pour savoir de quel côté ajouter les électrons, l'azote a une charge de 0. 12 fois moins 1, donc ça donne une charge de 12 moins. Donc, au total, j'ai une charge de 12 négatifs sur le côté des produits. Du côté des réactifs, j'ai 12 positifs avec 2 négatifs. 12 positifs avec... Oh! Non, les H plus ne sont plus là. Ils ont réagi. Ils ont réagi pour former de l'eau. Désolé. Donc, on a l'eau, qui a une charge de 0, avec 2 nitrates, qui a une charge de 2 moins. Donc, du côté des réactifs, on a une charge de 2 négatifs. Maintenant, de quel côté je vais ajouter mes électrons pour équilibrer les charges? Bien là, la réponse est du côté des réactifs. Si j'ajoute 10 électrons du côté des réactifs, maintenant, j'ai 10 charges négatives qui vont se combiner aux 2 charges négatives du nitrate pour donner en tout 12 charges négatives de chaque côté. Si je regarde, quand j'avais équilibré cette équation-là en condition acide, j'avais également obtenu 10 électrons du côté des réactifs. Fait que que tu fasses une réaction en condition acide ou en condition basique, tes 10 électrons devraient toujours finir du même côté et la même quantité. La seule chose qui change, c'est que maintenant, dans mon équation, je suis en condition basique. J'ai des hydroxides et je n'ai plus de protons à ce moment-là. Si vous avez compris, pouvez-vous m'équilibrer cette demi-réaction-là en condition basique? Donc, on commence avec les états d'oxydation. Le chlore, ici, a une charge de moins 1. Un atome qui a juste... Donc, un atome qui a juste... Bien, plutôt, une particule qui a seulement un atome et une charge. Bien, sa charge, c'est son état d'oxydation. L'oxygène va être moins 2. Le chlore va donner une valeur de x. Donc, x plus 2 fois moins 2 donne ma charge totale de l'ion chlorete, ici, de moins 1. Donc, ça va donner x moins 4 égale moins 1. J'avais mon moins 4 de l'autre côté. x égale à plus 3. Donc, ici, on a passé de plus 3 à moins 1. Ça s'en va vers le bas. C'était encore une réduction. Chaque atome de chlore reçoit... On a reçu 4 électrons par atome de chlore. Là, maintenant, j'équilibre les atomes qui ne sont pas de l'oxygène et de l'hydrogène. Les chlores sont déjà équilibrés. J'équilibre les oxygènes en ajoutant de l'eau. Ici, j'ai besoin d'ajouter 2 molécules d'eau du côté des produits. Ensuite, j'équilibre les hydrogènes en ajoutant des H+. J'ai 4 hydrogènes. Je vais mettre 4 hydrogènes ici. Ensuite, je dois neutraliser parce que je veux équilibrer ça en conditions basées. Ce que j'ajoute d'un côté, je dois l'ajouter de l'autre. Donc, je dois ajouter 4 hydroxides pour neutraliser les 4 protons. Mais je dois l'ajouter des deux côtés parce que mon équation était équilibrée avant que j'écris ça ici. Je simplifie. Ça ici, ça donne 4 molécules d'eau. Donc, il y en a 2 chaque côté que je peux simplifier. Donc, si je réécris ce qu'il me reste, 2 molécules d'eau plus un ion chlorite va donner un ion chlorure plus 4 ions hydroxides. Je calcule mes charges. Charge de 0, charge de moins 1, ou 1 moins plutôt. Charge de 1 moins, charge de 4 moins. Donc, j'ai une charge totale de 1 moins du côté des réactifs et une charge totale de moins 5 du côté des produits. De quel côté il faut que j'ajoute mes électrons? Bon, il faut que j'ajoute mes électrons à gauche. Parce que si j'ajoute 4 électrons à gauche, ça donne 4 négatifs. Et 4 négatifs avec 1 négatif me donne maintenant 5 négatifs, la même chose de chaque côté. Et là, mon équation est équilibrée à la fois au niveau des atomes et au niveau des charges. Remarquez que les électrons apparaissent dans une équation seulement lorsqu'on a une demi-réaction. Si tu as une pleine réaction, une réaction rédox, une réaction normale, tu ne devrais jamais voir d'électrons du côté des réactifs ou des produits. Si tu as une pleine réaction, tu ne devrais jamais voir d'électrons. Oui, c'est bon,